Maintenant, on va peut-être attendre l'heure exacte pour laisser… On va demander à nos participants qui nous ont rejoints de patienter encore quelques instants. Ce ne sera pas long. Au niveau de Louis, est-ce que tu peux nous dire, Louis, combien de participants environ on attend pour qu'on voit combien de temps on se donne pour démarrer en fonction de l'arrivée ? Là, on est 22. Je vous propose qu'on démarre. Il est 17h01. Nous avons déjà 22 participants à ce webinaire. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à toutes et à tous sur un sujet évidemment d'actualité, mais qui vient de loin, la question des relations entre ville et santé. Je laisserai Charlotte Alperne, qui va être notre animatrice pour ce webinaire et qui dirige le master Gouvernance territoriale et Développement urbain, introduire nos participants et nos invités. Je les remercie en anticipation d'avoir donné suite à notre invitation. J'ai un plaisir particulier à introduire ce webinaire pour deux raisons. D'abord parce que j'ai moi-même participé à l'aventure de ce master de formation continue qui organise une coopération entre l'executive education de Sciences Po et l'école urbaine de Sciences Po. Donc, une collaboration fructueuse. Un master qui a vocation à former chaque année de petits groupes d'une vingtaine ou un peu plus parfois de professionnels qui sont des élus, des fonctionnaires territoriaux, des promoteurs, des aménageurs, des consultants, des architectes, etc., qui ont vocation, je dirais, à renforcer leurs pratiques et leur culture de coopération et de collaboration pour faire face à un monde de plus en plus complexe, un monde urbain et territorial de plus en plus transversal. Et c'est vrai que l'actualité de la crise actuelle nous renforce dans cette conviction qu'il faut qu'on apprenne à travailler plus et mieux ensemble encore. Donc, fierté liée à cette participation au master, Charlotte Alperne a repris le flambeau avec brio. L'autre point d'intérêt qui est plus personnel, c'est le fait que ce sujet est particulièrement passionnant. Au-delà même de la crise sanitaire majeure mondiale qu'on vient de connaître et de ses répercussions qui sont encore, pour une part, devant nous, même si on peut espérer que le pic épidémique principal est passé, en tout cas pour la France. On a mené depuis quelques années à l'école urbaine, aussi bien avec nos étudiants de formation initiale que nos étudiants de formation continue, et nos chercheurs, bien sûr, toute une série de travaux qui travaillaient à la fois la question de l'organisation, de la conception et de la mise en œuvre et de l'organisation des politiques de santé au plan local, ce qui est un vrai sujet, notamment quand on parle de gestion de crise, mais qui travaillait aussi, plus en amont, la question des déterminants de santé, et notamment des déterminants de santé liés à l'urbanisme. Cette année, on a travaillé ce sujet avec de grands promoteurs immobiliers qui se posent la question, au croisement aussi des questions écologiques, puisque les questions, notamment, de lutte contre l'iso-chaleur de végétalisation, sont à la fois des problématiques environnementales, de santé et économiques, immobilières et d'aménagement. Donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment sur un sujet dont l'intérêt ne date pas de la crise, mais pour lequel la crise sanitaire a joué un rôle d'accélérateur majeur, donc particulièrement intéressé à écouter non seulement nos intervenants. Je salue au passage d'ailleurs Sandrine Delage, qui a fait un brillant travail de mémoire sur ce sujet, et grâce à qui on peut avoir cette conversation ce soir. Et donc, aussi très intéressé par les réactions de nos participants, qui sont déjà nombreux. À toi Charlotte. Merci Guillermo pour cette introduction. Alors, je vais peut-être être brève, de telle sorte que l'on puisse tout de suite passer la parole à nos intervenants. Donc, je suis absolument ravie de pouvoir organiser ce débat webinaire sur ville et santé, quels liens, quels enjeux territoriaux. Et à vrai dire, le plus grand poids de l'organisation et de la conception de ce travail revient en réalité à Sandrine Delage, qui est l'une de nos intervenantes ce soir, puisqu'en fait, l'idée de ce webinaire vient d'un travail de mémoire que Sandrine a réalisé au cours de sa formation, et dont elle va nous dire quelques mots dans un instant. Alors, ville et santé, quels sont les liens, quels sont les enjeux territoriaux ? La santé s'est imposée comme un enjeu majeur pour les villes, qui est transversale à de nombreuses composantes du développement urbain. C'est une relation qui n'a rien de nouveau. L'urbanisme s'est longtemps appuyé, depuis ses origines, sur les évolutions scientifiques et médicales, de manière à pouvoir penser l'organisation, l'aménagement des villes. Et de la même manière, le milieu médical a quant à lui produit de très nombreuses recommandations pour répondre aux mots traditionnellement associés au mode de vie urbain, tels que la pollution atmosphérique, le bruit, les îlots de chaleur. Enfin, voilà, on pourra y revenir dans la discussion. Mais cela peut aussi aller jusqu'à des questions qui touchent à l'isolement, à la solitude, au mode de vie en vie. Pour autant, cette relation ne va pas de soi. On voit bien qu'elle se construit de manière parfois difficile, parfois conflictuelle, avec des frottements qui tiennent sans doute à ce qui se passe quand tout secteur atterrit sur un territoire, et on pourra y revenir. Et de ce fait, les exemples de déploiement des recommandations médicales montrent bien une certaine désorganisation de ce secteur de l'urbanisme et de l'aménagement face à ces enjeux. Et en même temps, les villes peinent aussi à se saisir des enjeux qui sont liés à la santé en vie, que ce soit pour affirmer leur légitimité face au monde médical, ou pour positionner, développer des capacités d'action. Nous allons, au cours de ce débat, de ce webinaire, nous poser un certain nombre de questions, comme par exemple, comment expliquer les difficultés qu'il y a à structurer cette relation entre vie et santé, et ce, à un niveau autant stratégique qu'opérationnel. On peut poser cette question à ces deux niveaux-là. Quelles sont les initiatives développées par les collectivités françaises aujourd'hui ? Quels sont les leviers identifiés ? On pourra éventuellement se poser la question de la manière dont la crise sanitaire que nous devons traverser a contribué à légitimer peut-être davantage la place des territoires et des collectivités, même si nous ne souhaitons pas que la totalité du débat soit consacrée à cette question du Covid-19. En tout cas, on pourrait y revenir. Et de ce fait, pour répondre à cette question, nous avons sollicité trois intervenants qui vont développer des points de vue différents sur cette question des relations entre vie et santé. Je commence de manière très peu originale par l'ordre alphabétique, tout simplement, donc Simon Davis, qui est directeur d'AIA Environnement et vice-président de la fondation AIA et enseignant à l'École spéciale de l'architecture. Il développe une approche, notamment, qui se caractérise par la recherche d'une réponse environnementale endogène, appropriable, qui fait corps avec le projet d'architecture. Et donc, j'imagine qu'il va revenir plus précisément sur la manière de comprendre et de développer cette approche. Sandrine Delage, ensuite, que je remercie à nouveau pour l'initiative de cette table ronde, qui est photographe, ville et paysages, qui est chef de projet en aménagement du territoire et qui mixe un regard d'aménageur du territoire avec celui de la photographie. Donc, elle s'interroge aussi bien sur l'évolution des personnes dans les métropoles que de la manière dont cela requestionne les relations entre espace privé et espace public. Donc, deuxième intervenante de cette table ronde. Et puis, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Thierry Lajoie, qui est directeur général de Grand Paris Aménagement. Je remercie également d'être parmi nous ce soir et qui, lui, défend une perspective, si j'ai bien compris, de la ville complète, à la fois mixte, équitable et qui pose de ce fait le rôle central de l'aménageur pour permettre d'être au rendez-vous des transitions écologiques et puis plus généralement des défis qui touchent cette relation entre ville et santé. Alors, peut-être quelques mots tout simplement pour organiser notre débat et pour en faire part aux personnes qui nous écoutent. Nous allons laisser des temps et des moments de questions. Je vous invite à faire parvenir vos questions dans les questions-réponses ou par le chat. Nous aurons des moments aussi pour revenir vers vous et je ferai en sorte de pouvoir les prendre au fur et à mesure de leur arrivée. pour commencer peut-être et donner la parole à chacun de nos intervenants. On leur a demandé de faire des réponses assez courtes, en sorte que nous puissions avoir un jeu de ping-pong et puis qu'on puisse éventuellement, au-delà des développements qu'ils pourront amener, avoir un temps d'échange suffisamment important avec la salle. Peut-être commencer par une première question transversale qui vous pose tout simplement la manière dont vous comprenez cette question des relations entre ville et santé, comment vous la comprenez dans votre pratique professionnelle, mais aussi au sein de votre organisation et pour commencer, peut-être, je vais donner la parole à Sandrine Delage et puis avancer au fur et à mesure pour vous transmettre la parole au fur et à mesure. Sandrine, comment est-ce que vous comprenez cette question des liens entre ville et santé ? Avant de me répondre, Charlotte, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup à Guillermo, Charlotte et Louis pour votre accompagnement pendant cette année de formation et merci pour cette mise avant de mon mémoire. Je remercie également Simon Davis et Thierry Lajoie de cette rendue disponible, parce que je sais que vous avez tous les deux des agendas très chargés, mais le sujet est effectivement passionnant. Moi, ce que j'ai constaté en fait en cherchant un sujet de mémoire, c'est que quand on parle de la ville, en fait, le champ sémantique qui est rattaché est rarement positif. Quand on parle de la ville, en fait, la ville n'apporterait que des mots, mots au sens MAUX et concernant les liens entre ville et santé, on a clairement vu un intérêt plus fort du public sur ce sujet du fait de la pandémie. Alors, ce mémoire a été rédigé début 2020. Le Covid était encore à des milliers de kilomètres de nous, mais les enjeux étaient déjà connus. Par contre, ils étaient traités de façon très segmentée. On parlait de façon séparée de la pollution, de l'isolement des personnes. On parlait d'habitat salubre, on a beaucoup parlé de précarité énergétique, de précarité alimentaire, pour ne citer que quelques-uns ont fait des problèmes en ville. Par contre, les impacts sur notre santé sont nombreux. Cela engendre des maladies respiratoires, des maladies infectieuses. On a eu des foyers de tuberculose, par exemple, dans des banlieues proches de Paris. On sait qu'il y a des problèmes de malnutrition, des problèmes d'obésité. Quand on a précarité énergétique alimentaire, on a évidemment des difficultés à s'alimenter. On a vu, pendant la pandémie, des difficultés d'approvisionnement alimentaire, parce qu'on répartit différemment nos productions. On parlait aussi d'épuisement des ressources naturelles. On sait que ces effets sanitaires coûtent à la collectivité et aggravent les déficits de la couverture sociale. C'est en ça que ces problèmes émergent de façon importante. Ces items, en fait, liant à l'urbanisme et santé, touchent une gouvernance complexe. Cela concerne d'abord les citoyens, mais cela nécessite une articulation très importante entre différentes strates de décisionnaires. Bien sûr, l'État, la région, les établissements publics territoriaux. On a affaire, en fait, à l'ensemble du mille-feuille administratif français, les communes. En termes d'acteurs opérationnels, cela touche les aménageurs, cela touche des promoteurs, cela touche également des gestionnaires d'établissements, des exploitants. Donc, il y a beaucoup d'acteurs à coordonner. Et cela fait autant de prétextes, en fait, pour ne pas prendre le problème à bras-le-corps. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, en fait, tous ces sujets nous reviennent en boomerang à la figure. Et on les traite de façon très accélérée, comme tu le disais, Guillermo, dans l'urbanisme tactique. C'est un urbanisme, en fait, qui est réactif en temps de crise. Dans ce contexte de crise, en fait, les décisionnaires publics savent très rapidement imposer des choses qui sont difficilement, qui remportent peu l'adhésion. On le voit dans les grandes villes, par exemple, sur les itinéraires cyclables. Dites voies Covid, qui se sont déployées en 15 jours, alors qu'on a mis des années, en fait, à mettre des kilomètres de voies cyclables. Donc, ce que je constate aujourd'hui, comme vous tous, je pense, c'est que le Covid permet de remettre en scène les liens ville et santé, avec des voies qui s'élèvent sur un beau taux de l'urbanisme hygiénique et clinique. Cela met en avant l'architecture active. Je pense que Simon saura nous en dire davantage. Cela remet en avant les circuits courts, l'alimentation, la nature en ville, la prise en compte d'espaces publics qui favorisent les mobilités douces. Je constate aussi, depuis quelques semaines, avec plaisir, une multiplication des tables rondes, comme celle-ci, pour faire émerger les idées et les consciences. Ma question, c'est est-ce que ce sera suffisant, en fait, pour secouer nos modes de faire et remettre en question nos capacités de financement ? On ne vous entend pas, Charlotte ? Oui, non, voilà. Merci beaucoup, j'ai cherché mon micro. Merci, Sandrine, pour cette introduction. Alors, peut-être que je passe immédiatement la parole à Simon Davis pour nous en dire davantage, finalement, sur les approches qu'il développe et la façon dont il entend cette fameuse réponse environnementale à endogène qui permet de penser la santé comme état de bien-être. Peut-être si on reprend les définitions de l'OMS, mais vous en aurez peut-être d'autres à nous apporter. Simon Davis, à vous la parole. D'accord. Alors, tout d'abord, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation, cette table ronde. Merci, Sandrine, pour ça. Effectivement, les liens entre ville et santé, c'est ce qui nous occupe à la Fondation AIA depuis 2013. On avait choisi ce sujet. On ne pensait pas qu'il nous emmènerait jusqu'en 2020 et qu'il prendrait même cette tonalité si particulière dans l'année qu'on traverse maintenant. Avant de s'interroger sur ces liens entre santé et ville, il faut déjà se demander de quelle santé parlons-nous et bien définir ce concept de santé. Parce que souvent, on peut penser que la santé se réduit à l'absence de maladie. et effectivement, le voir comme quelque chose de très négatif. Alors qu'en réalité, si on prend la définition de l'OMS, elle interroge les conditions de bien-être physique, mental et social d'un collectif. Donc, ce n'est plus seulement une définition de santé individuelle, mais c'est aussi une santé sociale, une santé collective. Et à la lueur peut-être des récents événements, on voit que cette promesse de bien-être mental, physique, social, c'est peut-être une promesse qu'on n'arrivera pas toujours à tenir. Et donc, on voit plutôt la santé comme un processus dynamique qui interroge le temps long et notamment la faculté, non pas seulement à guérir, mais aussi à prévenir la maladie et ensuite à s'adapter et à vivre avec la maladie si jamais elle fait son apparition. Aujourd'hui, on a des enjeux majeurs liés à l'émergence des maladies chroniques et ça nous emmène à repenser complètement la manière dont on conçoit les projets d'aménagement pour s'adapter à des profils de population de plus en plus vulnérables. Par exemple, on peut dire aujourd'hui que la santé mentale, c'est malheureusement encore un angle mort de nos stratégies d'aménagement. Avant de regarder vers le futur, on peut également regarder vers le passé et voir que ces questions de santé et d'hygiène, elles sont au cœur des problématiques urbaines quasiment depuis que les villes existent. On peut ainsi établir des corrélations sans mal entre le haussmanisme à Paris et les grandes épidémies de choléra qui ont secoué la capitale. Entre l'architecture blanche qui s'est développée au début du XXe siècle et l'architecture des sanatoriums qui servaient à la base pour guérir du fléau de tuberculose mais qui n'ont en fait jamais vraiment marché. Plus récemment, la question du piéton dans la ville et de la marche et de l'activité physique, on peut la mettre en corrélation avec le développement des maladies chroniques et notamment des maladies cardiovasculaires. En fait, quand on regarde vers le passé, qu'est-ce que nous apprennent ces relations historiques déjà entre santé et urbanisme ? Déjà, c'est qu'elles sont plus globales, plus transversales et plus complexes qu'il n'y paraît. Ce serait beaucoup trop simple de penser qu'à chaque fois, il y a eu une maladie qui s'est déclarée et qu'on a pu trouver une sorte de remède urbain adapté. En fait, quand on regarde cette histoire, et c'est ce qu'on fait dans l'ouvrage Bien vivre la ville, on se rend compte que cette histoire est ponctuée d'erreurs d'interprétation dont certaines sont plutôt heureuses à postériori et d'autres malheureuses. On peut ainsi voir par exemple la périurbanisation et la résidentialisation en pavillon comme un dispositif hygiéniste à l'époque et qui conduit à beaucoup de maux urbains qu'on traverse aujourd'hui, que ce soit la pollution de l'air, que ce soit les nuisances environnementales, etc. Après, je reviendrai sur la notion de déterminants de santé parce qu'elle a été introduite assez brièvement tout à l'heure. En fait, les déterminants de santé, c'est tout simplement les facteurs qui influencent notre santé sur les différentes dimensions que je viens d'exprimer. Aujourd'hui, il est bien établi que les déterminants de santé, ils ne se réduisent pas du tout à la qualité du soin ou à des facteurs génétiques. En fait, on constate que 70% de ces déterminants de santé, ils sont influencés par le cadre de vie. C'est les modes de vie, c'est l'environnement, l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit. C'est aussi les facteurs socio-économiques, 70%. Donc, on voit tout de suite que quand on est acteur de la ville, notamment aménageur, on a une responsabilité qui est énorme sur cette influence qu'on peut donner sur la santé des individus d'un quartier. Et donc, on doit se mettre un peu au défi d'une forme de serment d'hypocrate, si vous voulez. Donc, c'est vraiment l'opportunité d'avoir une nouvelle manière d'appréhender la fabrique de la ville en remettant quelque part ces déterminants en avant, suite à la crise du Covid, par exemple, et surtout en leur donnant peut-être la valeur qui mérite. Aujourd'hui, la présence d'un espace arboré à proximité d'un hébergement, ça a longtemps été du décorum ou du paysage. Aujourd'hui, ça devient aussi un enjeu de santé publique si des épisodes prochains de confinement sont amenés à se répéter. Donc, voilà. Cette crise également, elle m'a beaucoup interpellé sur le fait qu'elle révélait, comme l'a dit Sandrine, beaucoup d'inégalités de santé entre les territoires. C'est bien connu qu'entre certaines zones géographiques, pourtant espacées de quelques kilomètres, on peut voir l'espérance de vie des habitants baisser de plusieurs années. Et notamment en région parisienne, on a vu sur l'exemple des stations du RRB données par Emmanuel Vigneron, qu'en moins d'un quart d'heure de trajet, on peut voir la mortalité prématurée presque doublée. En 15 minutes de trajet sur une ligne. Et quand on regarde aujourd'hui les populations les plus vulnérables et aussi les plus touchées par l'épidémie, on se rend compte que malheureusement, ça fait partie de ces fameux territoires qui sont particulièrement défavorisés en matière de déterminants de santé, que l'on parle d'accès à une alimentation saine, de pratiques d'activité physique, de liens aussi avec des espaces verts, de commerces de proximité. Voilà, autant de facteurs qui aggravent et qui concourent aussi à une mortalité plus importante, avec notamment la question de l'exposition aux nuisances atmosphériques, qu'il s'agisse de nuisances acoustiques ou de nuisances de pollution, qui vont être un peu comme un effet cocktail qui va rendre les populations plus vulnérables et augmenter le risque de maladies chroniques sur ces territoires. Donc voilà, un grand révélateur pour nous. Et on espère que cette cause de l'urbanisme et de la santé, elle ne sera pas pensée comme une médicalisation de l'architecture ou de l'urbanisme, guidée par tout un tas d'indicateurs sûrement très intelligents, mais plutôt sur une manière d'altérer le projet positivement en intégrant et en mettant plus en avant ces déterminants de santé. Merci, Simone Davis, pour cette introduction, cette entrée en matière, en tout cas, sur ces différents points de précision. Alors du coup, j'ai tout de suite passé la parole à Thierry Lajoie, on a entendu que l'aménageur était tour à tour responsable et en même temps susceptible de réparer les mots. Il n'y a pas que l'aménageur. Il n'y a pas que l'aménageur, en fait. Voilà, bien sûr, je vous ai posé de la question de manière un peu provocatrice. Dans l'assistance et dans le public, on a plusieurs aménageurs également. Donc voilà, je vous posais cette question. Mais voilà, comment est-ce que vous comprenez cette relation-là ? Comment est-ce qu'elles en sont les enjeux de votre point de vue ? Bonjour à tous, merci de cette initiative. Et puis bravo, bravo notamment à Sandrine Delage pour le travail qu'elle a fourni et qui pour nous, aménageurs, mais à Grand Paris Aménagement, est bien au-delà, éclairera beaucoup de pistes d'action dans les mois et les années qui viennent, c'est certain. Je suis le moins expert de tous ici sur la question de la relation de la ville à la santé, aussi bien peut-être est-ce que c'est le regard de quelqu'un qui n'est pas expert de ce sujet que vous pouvez éventuellement attendre de moi. Vous me demandez comment je comprends les enjeux soulevés par le lien entre santé et urbanisme. Moi, je vous dirais que je pense que nous vivons d'une certaine manière un très grand paradoxe, plus grand aujourd'hui qu'il n'a jamais été. Ce paradoxe, c'est quoi ? On n'a jamais été aussi nombreux en ville. 3% de la population mondiale vivait en ville en 1800. On a franchi les 50% en 2008 et on se dirige allègrement vers les 70%. On n'a jamais été aussi bien logé dans l'histoire de l'humanité, de la qualité des espaces à l'électricité et l'eau courante. Bien des générations antérieures nous en viraient. On n'a jamais vécu aussi longtemps. Ma foi, notre durée de vie a quasi doublé en un siècle. C'est-à-dire que plus on vit en ville et plus on va bien si l'on regarde les courbes qui se côtoient. Les statistiques démontrent en outre que c'est dans les hypercentres des plus grandes métropoles mondiales qu'on vit le plus longtemps et en meilleure santé. C'est vrai pour Paris, New York, Londres, c'est vrai pour Tokyo, pour Singapour, pour Hong Kong. C'est même vrai pour Shanghai, c'est-à-dire. Et on le sait, ça a été rappelé, que la ville a toujours été motrice de la salubrité et de la santé. Pour autant, c'est mon opinion, que la santé et la salubrité étaient elles-mêmes motrices de la fabrication des villes. Et c'est là tout l'enjeu. J'ajouterais, il n'y a pas eu que Haussmann qui, à la suite des épidémies de choléra, faisant je crois 14 000 morts ou quelque chose comme ça à Paris, à cause notamment des obutrides qui poulaient à ciel ouvert, qui a fait bouger les choses. Les premières opérations d'aménagement en zone danse parisienne, qui sont les places royales, elles ont une origine et une seule, indépendamment des intérêts financiers de lotissement sur lesquels on pourrait revenir, c'est de faire circuler l'air. Et tout ça est une perpétuelle réinvention. Simplement, et là est le paradoxe, cette ville qui sert normalement la santé et la salubrité parce qu'elle a pour origine de servir la santé et la salubrité, et bien plus elle grandit, plus elle est dure. Plus elle grandit, plus elle est dure, et plus elle est dure à la santé, à la santé physique, à la santé mentale, à la santé sociale. Et l'aménageur, s'il peut essayer dans la conception, dans la fabrique de la ville, qu'il n'est pas du tout le seul à penser et à diriger, mais dont il est un des animateurs, l'aménageur, son devoir aujourd'hui, c'est d'être plus préoccupé que jamais, puisque la ville croît, de la manière dont la croissance doit être moins dure. Et ça, ça nous emmène sur trois terrains, très rapidement, de mon opinion en tout cas. Le premier terrain, c'est comment est-ce que la ville dense, qui est dure, peut devenir plus douce ? Comment la densité peut-elle cohabiter avec la lutte contre la promiscuité, promiscuité des logements, promiscuité des espaces publics, promiscuité du trottoir, promiscuité des mobilités, promiscuité humaine ? Comment est-ce que la ville dense peut s'accoutumer de davantage de mixité, pas seulement la mixité sociale, la mixité fonctionnelle, celle qui d'ailleurs a permis au confinement de se dérouler avec le moins de dégâts possibles ? Comment est-ce que la densité peut cohabiter de manière horizontale ou verticale avec des proximités de type villageoise ou familiale ? Je ne veux pas dire tribale, le mot est aujourd'hui un petit peu désavoué. Donc première question pour moi, l'aménageur, comment est-ce que la ville dense, qui est dure, peut être plus douce ? Deuxièmement, comment est-ce que la ville dense, qui est dure et qui doit être plus douce, pourrait-elle ne pas être plus douce sans être plus saine et plus salue ? Évidemment, en vrac, on peut parler de la qualité de l'air, des îlots de chaleur, ça a été dit, et donc des îlots de fraîcheur, parce que nous ne parlons plus de la lutte contre les îlots de chaleur, mais de la fabrication des îlots de fraîcheur, donc de la végétalisation, mais nous ne parlons même plus de végétalisation, nous parlons de la pleine terre, parce qu'une végétalisation qui ne serait pas en pleine terre ne serait pas aussi utile. Nous parlons de la qualité des matériaux pour fabriquer la ville, quels matériaux plus naturels, biosourcés, géosourcés, quels revêtements, quelles réflexions sur le bâti en ville, c'est quoi une ville bas carbone ? Ce n'est pas simplement des mobilités décarbonées, c'est beaucoup d'autres choses aussi. C'est quoi la relation de la ville à la biodiversité, avec un double flux qui est parfois difficile à traiter, plus de nature en ville et de biodiversité préservée, de la culture urbaine aussi, des fonctions alimentaires, cela va de soi, mais également moins d'introduction de la biodiversité étrangère à la ville, dans la ville. Il ne s'agit pas non plus de se retrouver avec des pangolins ou des chauves-souris extraits de leur habitat respectable pour venir intégrer le milieu urbain. Et puis enfin, j'en terminerai par là, après cet aspect urbain, après cet aspect environnemental, il y a l'aspect social auquel, moi, je suis très attaché, auquel Grand Paris Aménagement, comme établissement public de l'État et aménageur est extrêmement attaché, c'est la ville équitable. Parce qu'il n'y a pas de santé ou de bien-être sans équité. Peut-être que ce que la crise du Covid nous a le plus révélé dans la manière de vivre la ville, et donc de plus interpeller l'aménageur sur la manière de la construire, c'est qu'à nouveau, on a été confronté à un révélateur d'inégalités sociales, territoriales, extraordinaires. Pas seulement ce qu'on a beaucoup dit sur la taille des logements qui fait la différence, pas seulement sur l'absence d'espace vert ici, quand on peut avoir des espaces verts là, mais prenons l'exemple des mobilités obligatoires, des travailleurs clés, et je ne pense pas seulement aux fonctionnaires, mais j'y pense, les policiers, les infirmiers, les médecins, les postiers, les instituteurs, les professeurs, qui sont de plus en plus évincés des centres-villes dans lesquels ils travaillent et qu'ils sont censés servir. Cette ville de la précarité, de l'éviction, de la relégation, de la ségrégation, parce que la ville de l'Anse, c'est aussi ça, doit être combattue. Et je terminerai par une dernière interpellation, plus directement liée au Covid, mais sans doute un des vrais sujets de l'avenir. En tout cas, moi, je suis un militant, on va dire à la fois de la prise en compte du genre et de l'âge dans la ville. Et il ne m'a pas échappé que 92% des victimes du Covid avaient plus de 65 ans dans une société. En gros, en 2050, ce n'est pas dans si longtemps. 7% de la population sera âgée de 85 ans et plus. Et l'aménageur, je terminerai par là, au fond, son boulot, c'est quoi ? C'est d'essayer d'imaginer des réponses à la ville, pas à la ville. Imaginer la ville, c'est plus très cuillant. C'est d'imaginer les réponses que la ville peut apporter à des situations qui se posent dans 15 ans, dans 20 ans, puisque c'est notre temps d'aménageur, c'est notre cycle de production. C'est-à-dire, comment pensons-nous aujourd'hui une ville résiliente, aimable, soutenable, que nous pensons que nous construisons probablement plus que jamais dans l'ignorance à peu près complète des technologies, des usages, voire des risques auxquels nous serons confrontés au moment où nous livrerons les morceaux d'huile que nous sommes en train de penser ? Voilà. Pardon, il n'y a pas beaucoup de réponses, il y a un petit peu plus de questions, mais c'est sans doute aussi pour vous interpeller, pour interpeller ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que je voulais présenter le sujet, le regard de l'aménageur, comme je viens de le dire. Merci Thierry Lajoie. Je crois qu'on voit, de toute façon, poser des questions, c'est une bonne manière d'avancer, parce que c'est important aussi de structurer des espaces possibles pour les réponses. Donc, je ne suis absolument pas gênée par la manière dont vous avez posé le problème, bien au contraire. Et ça permet, en tout cas, de voir que cette relation entre l'idée santé dépasse très largement, finalement, la seule question du monde médical et de son rapport au monde de l'urbanisme, mais que ça interroge de manière beaucoup plus large la question de la santé planétaire, en tout cas, de la manière dont nous relationnons, nous, êtres humains, êtres vivants, à notre environnement. Donc, le sujet est posé. Et donc, je vous propose de passer à une seconde question, là aussi, que je vous poserai de manière transversale. Alors, c'est peut-être celle des capacités d'action. Il y a énormément de débats sur la manière dont les villes, dont les collectivités territoriales peuvent se saisir de ces enjeux de santé, quelles compétences, quelles capacités d'action, quelles expertises. Et donc, on voit bien que de ce point de vue-là, il y a la nécessité, si on ne veut pas se limiter à de l'urbanisme tactique, comme le rappelait Sandrine Delage tout à l'heure, à se muscler avec de l'expertise, avec des ressources humaines, aller chercher des budgets, pourquoi pas aussi. Voilà, des manières, finalement, de pouvoir développer des formes d'intervention publiques, privées, mais qui vont permettre, en tout cas, de se doter de ces capacités. Donc, cette deuxième question que je vais peut-être vous poser aux uns et aux autres sera de revenir, là aussi, sur la façon dont, dans votre organisation, en tout cas dans votre pratique professionnelle, quelles sont les capacités d'action que vous développez, quelles sont celles qui vous paraissent les plus pertinentes, les plus urgentes, en tout cas, de manière à pouvoir positionner les villes comme étant des acteurs de la santé, comme étant actrices de la santé, de manière à pouvoir développer des formes d'intervention, et ça peut être dans les villes, différents types d'acteurs, bien sûr. Alors, Sandrine, de là, je vais vous passer la parole en premier, à nouveau, peut-être de revenir sur ce que, et de faire le lien avec cette question du urbanisme tactique sur lequel vous êtes intervenue tout à l'heure, et puis de voir comment est-ce qu'à travers la transformation de ce rapport entre public et privé, le différent type de regard qu'on peut poser sur les relations entre ces différents types d'espaces, la façon dont vous travaillez, cette question des capacités d'action et de la manière de développer sur un point de vue stratégique et opérationnel à cette question que pose la relation entre ville et santé ? Alors, en fait, le plus expert du sujet, ça reste encore Simon, c'est lui, en fait, qui a allumé cette petite lumière sur l'humanisme et la santé, et aujourd'hui, en fait, je m'attache, comme aujourd'hui, à semer ces petites graines pour qu'elles poussent un peu partout dans nos consciences. Moi, comme responsable en projet d'aménagement, j'ai une modeste contribution sur l'urbanisme favorable à la santé, puisqu'on développe des cahiers des charges de construction dans lesquels on préconise ou on oblige des matériaux biosourcés ou géosourcés. On peut mettre des fiches de l'eau architecturale qui obligent à utiliser des peintures sans solvants, à travailler sur des architectures bioclimatiques. Dans mon travail, j'ai beaucoup réalisé des désperméabilisations de friches industrielles, travailler à récolter les eaux de cuillères et les utiliser, les réutiliser, en fait, dans le système d'assainissement. J'ai contribué à mettre en place des classes pour les nouveaux copropriétaires. Mais ces actions, en fait, au final, elles sont éparses et ponctuelles. Et ce que j'ai pu constater durant mon expérience professionnelle, c'est qu'il est très compliqué de faire adhérer les collectivités à ce type d'initiatives parce qu'elles ne sont que, comme ponctuelles, elles ne sont pas généralisées. Et donc, ce qui est innovant peut paraître dangereux ou en tout cas éconoclaste. Il est difficile aussi d'engager la sphère privée, les promoteurs avec nous. Alors, moi, je me souviens qu'il y a quelques années, il était compliqué pour les entreprises de mettre en œuvre le développement durable. Il a fallu passer le pas du concept, la prospective, pour enfin généraliser un déploiement à grande échelle. Beaucoup de gens ont prétexté que ça va coûter cher. Aujourd'hui, on sait que les dépenses liées aux actions du développement durable sont des gains, en fait, pour le futur. Je pense qu'il en sera ainsi également pour les dépenses liées à la santé dans l'urbanisme. En fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le développement durable, c'est une notion un peu obsolète. Je suis désolée de le dire comme ça parce qu'on est dans un environnement qui est constamment choqué. Et on doit apprendre à faire un urbanisme hyper réactif et comme le disait Thierry Lajoie, adapter à chaque usage de la vie et à chaque genre et à des usages effectivement qu'on ne connaît pas encore. C'est toute la difficulté de notre métier d'aménageur. Moi, je suis persuadée qu'une ville, en fait, doit être polyvalente aussi bien dans les objets immobiliers que dans ses espaces partagés. On doit la développer de façon malléable et protéiforme. Et donc, ça nous oblige, nous également, à être malléables et protéiformes dans nos modes de réflexion et nos modes de conception. Cela veut dire également engager davantage la participation citoyenne. Et c'est quelque chose qui, parfois, connaît une certaine rétention auprès des collectivités. Alors moi, dans mon organisation, je suis une toute petite chaîne du Maillon et je m'attache, comme aujourd'hui, à convaincre l'établissement à prendre le sujet de façon prioritaire et de façon générique. En fait, les actions que j'ai pu déployer de façon ponctuelle soient aujourd'hui mises dans une fiche ou un process qui serait généralisé à l'ensemble de mon organisation. En tant que salarié de Grand Paris Aménagement, je sais qu'on peut lourdement influer sur le banisme francilien parce qu'on a une échelle en fait métropolitaine et qu'on ait un établissement public d'aménagement fort. J'ai trois, pour exemple, sur lesquels je pense qu'on peut se rejoindre. En premier, la copropriété. On parle effectivement d'urbanisme inclusif et social. J'ai beaucoup travaillé en zone en rue. Les zones en rue, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont ces opérations en fait qui réparent les erreurs de l'urbanisme du passé, qui viennent à réparer les grands ensembles. On y développe des copropriétés durables dans lesquels on met en place des cours pour les futurs propriétaires de façon à ce qu'ils connaissent leurs droits, leurs obligations d'une propriété. Le code de la propriété n'est pas facile à comprendre et les usages d'une copropriété non plus quand on n'est pas habitué en fait à vivre en collectif. Cette action-là, on pourrait la développer en fait dans chaque programme, même s'il n'était pas en zone en rue, à destination des primo-accédants. Et quand je dis nous, en fait, ce n'est pas seulement grand paraménagement, c'est chaque acteur de la chaîne immobilière y compris les promoteurs. Un deuxième exemple, la densité. Thierry Lajoie parlait de densité d'habitation au mètre carré construit, d'intensification des usages. Moi, j'appelle ça la densité des usages. Je m'en explique. À l'échelle d'un produit immobilier, un bureau, un appartement n'occupait qu'un tiers d'une journée, en gros, 8 à 10 heures. il n'y a aujourd'hui que les hôteliers qui sachent rentabiliser en fait, à peu près, leurs fonciers puisqu'on s'est transformé en fait, une chambre d'hôtel utilisée la nuit essentiellement en bureau ou en salle de réunion la journée. Et les salles de réunion, ils sont utilisées en salle de réception également. Ce qu'on a constaté aussi tous à titre personnel, c'est que le confinement a accéléré les modifications sur l'intensité des usages, aussi bien d'un espace de travail que dans l'espace de logement. Donc, ça interroge sur la réversibilité et la capacité de polyvalence des lieux. Et je sais que des promoteurs aujourd'hui commencent à y travailler. À ne plus la réfléchir, et là, c'est plus de l'action de l'aménageur également et de la collectivité, on pourrait réfléchir sur les zones d'activité qui sont des espaces qui sont évidemment nécessaires à la production mais qui, d'une part, artificialisent les sols en masse et d'autre part, sont souvent sans vie. le soir et le week-end et qui servent à peu de choses sauf à faire des rodéos ou un scooter. La troisième observation et j'en finis là sur mes observations, on a appréhendé la question du kilomètre pendant le confinement et ça ramène en fait à la réflexion de la ville du quart d'heure. c'est-à-dire que si on sait positionner correctement les équipements publics, les points de passage obligatoires de la vie quotidienne, on participe en fait à améliorer la mobilité des personnes et par conséquent améliorer leur santé. Voilà. Merci Sandrine. De ce fait, je passe tout de suite la parole à Simon Davis parce qu'on voit bien qu'il se pose toujours finalement cette question de passer des innovations de toutes les technologies dont on peut doter la ville, des capteurs, de toute une série de nouvelles technologies qui la rendent de plus en plus smart, de plus en plus intelligente, mais ça ne suffit pas en tout cas de manière à pouvoir passer à une manière de concevoir, de développer, et de gouverner une ville qui soit davantage en prise avec ces enjeux de santé. Comment est-ce que à l'AIA ou dans les travaux que vous avez pu mener, quels sont les types d'expertise que vous avez sollicités, que vous avez développés, comment est-ce que vous avez construit finalement cette connaissance et cette compréhension des relations entre villes et santé ? Alors, avec une question assez large, en fait, la fondation AIA s'intéresse vraiment aux relations entre architecture, santé et environnement. Je reprendrai, je rebondirai un peu sur le propos de Sandrine sur le fait qu'écologie et santé collective ne sont pas du tout de notions antithétiques et qu'elles se rejoignent sur énormément de champs. À titre d'exemple, par exemple, on peut dire que rénover une passoire énergétique, il y a déjà 42% du coût de cette rénovation lourde qui va être amorti par les dépenses de santé en moins que vont avoir les occupants. 42% juste en moins sur la santé. Donc, effectivement, tout ça est très cohérent et se rejoint. Ça n'empêche pas que dans notre pays, il y a encore 4 millions de passoires énergétiques, bien que ce chiffre-là soit extrait d'un rapport qui a été communiqué à l'Assemblée nationale notamment. Donc, les deux thématiques se rejoignent pour les mener de front deux éléments de la fondation, la recherche et l'expérimentation et les deux se nourrissent véritablement l'un l'autre. Actuellement, on mène différentes recherches sur le fait d'approfondir et de nuancer ces liens entre le cadre de ville et la santé. On voit que c'est beaucoup plus subtil qu'un espace vert, c'est bon pour la santé et il faut faciliter l'activité physique. Tout est imbriqué. On a parlé tout à l'heure un peu de design inclusif, c'est également dedans. Et un autre atelier de recherche en ce moment sur la question des architectures de vulnérabilité où on est en partenariat avec la fondation Ave Pierre et Emmaüs Habitat sur le fait d'intégrer la vulnérabilité d'un territoire, la vulnérabilité de ces habitants comme vraiment un point de départ aussi du projet et pas quelque chose qu'on vient gommer où on fait une forme de tabula rasa de la vulnérabilité de ce territoire ou de ce projet. Et donc, on regarde à la fois historiquement ce qui s'est passé dans la fondation Ave Pierre et également de manière prospective avec les grands enjeux de demain et notamment le dérèglement climatique. Ça, c'est le volet recherche et je l'exprimais à l'instant et parallèlement, on a mené pas mal d'expérimentations plutôt opérationnelles sur des projets sur des projets, on va dire, en vrai. Et c'est une dynamique d'ailleurs qui est beaucoup soutenue par des organismes comme l'ARS Île-de-France qui est une dynamique de ce qu'on appelle l'urbanisme favorable à la santé ou comment réunir au plus tôt dans les composantes programmatiques, dans les composantes urbaines, voilà, les ingrédients d'un urbanisme qui soit plus favorable à la santé sur le long terme. Pour autant, et ça, j'aimerais vraiment que vous reteniez ça, voilà, s'il y a un truc à retenir, c'est ça, on s'aperçoit à travers la mise en expérimentation qu'il n'y a pas de recette pour faire une ville santé. Il n'y a pas vraiment de référentiel ou de case à cocher pour faire cette ville santé. Finalement, chaque cas va être différent et chaque territoire va avoir sa propre personnalité, ses propres singularités, que ce soit en termes de facteurs de crise, d'éléments un peu pathogènes pour la santé ou en termes de vecteurs de bien-être. Pour autant, on a quand même identifié à travers ces mises en œuvre opérationnelles, par exemple, sur le village olympique des JO 2024 avec la Solideo ou encore avec les Pamarnes sur les quartiers d'entrée de ville à Bussy-Saint-Georges, on a identifié quelques leviers qui reviennent de façon récurrente et dont on peut parler. On peut évoquer, je crois que Sandrine en a un peu parlé tout à l'heure, la question du design actif, c'est-à-dire l'incitation à l'activité physique. Alors, ce qu'il faut savoir en introduction, c'est que l'inactivité physique, c'est vraiment un enjeu sanitaire mondial aujourd'hui. On estime que c'est même la quatrième cause de mortalité à l'échelle de la planète. Donc, faire en sorte que nos villes et nos bâtiments que l'on conçoit, ils incitent plus à l'activité physique, sortir de cette sédentarité dans laquelle on a mis le citadin, c'est vraiment un enjeu de santé important. Et d'ailleurs, c'est une expérimentation qui a été menée depuis les années 2000 par la mairie de New York et qui a conduit à plusieurs guides et des guides qui se déclinent aussi bien à l'échelle de la stratégie urbaine, de la programmation, de l'espace urbain et de l'architecture. C'est des Active Design Guidelines. Alors, il y a l'exemple peut-être bien connu du fait que lorsque l'on rentre aujourd'hui dans un bâtiment de logement, très souvent, le chemin le plus court pour aller jusqu'à son logement, c'est l'ascenseur. C'est la première chose que l'on voit quand on rentre dans un espace. Et ne serait-ce que par des dispositifs architecturaux, en éclairant naturellement l'espace de l'escalier, en lui donnant peut-être d'autres usages, cohésion sociale ou réinterprétation de cet espace de circulation verticale, on peut bien sûr inciter à l'activité physique. Mais ça se décline également à l'échelle de l'aménagement urbain. Et j'insiste là sur le fait que ce n'est absolument pas un livret de recettes. On voit que, par exemple, les bonnes idées qu'on peut avoir comme ça, par exemple, d'installer des agrès sportifs, ça peut devenir, quelque part, un facteur aussi d'inégalité de santé. Si on conçoit que des agrès qui sont destinés à, on va dire, un être masculin d'une trentaine d'années, on crée aussi un design qui n'est pas du tout inclusif de personnes vulnérables. Et donc, il faut vraiment penser ces différentes composantes de l'espace urbain qui vont, d'un point de vue fonctionnel ou non fonctionnel, d'ailleurs inciter à l'activité physique pour s'adapter à ces différents profils de population. Certaines populations, pour utiliser ce type de dispositif, elles n'aimeront pas trop être vues, par exemple. Donc, il faut effectivement penser les choses. Ce ne sera pas la même hauteur de l'assise du banc aussi en fonction des âges et en fonction des vitesses de déplacement. design actif et design inclusif se rejoignent vraiment et c'est pour ça qu'il faut regarder les choses en fonction du contexte et en fonction aussi des profils de population qui habitent ces territoires. Un autre levier dont on parle souvent, c'est la question de la biophilie ou comment, effectivement, ce contact inné qu'on a à la nature peut avoir des répercussions favorables sur la santé. Et là, alors là, les études scientifiques sur la question sont nombreuses en termes d'amélioration de la concentration, en termes de stimulation mémorielle aussi pour des personnes, par exemple, atteintes d'Alzheimer, la question de la résilience climatique, on en a déjà parlé, c'est d'ailleurs vraiment un élément qu'on développe très fortement sur la question du village olympique. Il ne suffit pas de mettre un morceau d'espace vert quelque part pour avoir des résultats significatifs sur la santé des individus. Il faut regarder les choses beaucoup avec nuance en composant aussi avec le sol en place comme l'a rappelé Thierry Lajoie tout à l'heure. Ça peut avoir un aspect très symbolique de faire une forêt urbaine mais si on a un substrat assez déplorable, voilà, aux premières canicules, malheureusement, ces essences plantées ne vont pas survivre donc effectivement, il faut regarder vraiment les choses avec subtilité. Par exemple, on peut travailler aujourd'hui sur l'échelonnage temporel des floraisons de plantations de manière à stimuler par exemple la mémoire des personnes atteintes d'Alzheimer mais également créer une forme de signalétique sensorielle pour des personnes en état de vulnérabilité d'un âge avancé qui permet effectivement de recréer des repères urbains qui sont sur d'autres sens que celui de la vue à l'échelle de l'aménagement. Donc, pas mal de résultats assez intéressants qu'on a pu développer et enfin, pour terminer sur cette question, chaque cas est différent et donc, on n'a pas forcément toujours l'expert au sein de l'équipe de conception pour traiter ces problèmes et donc, il faudrait accepter dans notre processus de fabrication d'accueillir de nouveaux entrants en fonction de la situation, en fonction des enjeux qui sont identifiés et donc, pourquoi pas demain avoir dans le tour de table très en amont du projet des microbiologistes, des épidémiologistes, des médecins, des psychiatres, des sociologues, des pédiatres, des experts en sciences cognitives qui sont aujourd'hui des grands témoins de ces pathologies urbaines et qui ont sans doute un œil différent pour qu'ils puissent participer à la réflexion, en tout cas, infléchir un peu le projet en intégrant ces choses-là. Cette notion de transdisciplinarité très en amont est assez importante et en tout cas, c'est ce qu'on défend. Merci. Merci, effectivement. Alors, j'ai entendu deux choses. C'est peut-être faut-il supprimer totalement la référence aux bonnes pratiques, ce n'est pas tout à fait nécessaire, tout d'abord pour développer de l'action publique, première chose. Et puis, deuxième chose, pousser vers davantage de pluridisciplinarité dans l'expertise, dans le tour de table ou de transdisciplinarité, comme vous l'avez dit, qui sont des choses aussi qu'on peut développer et peut-être apprendre de ce qui se fait dans d'autres pays et notamment, je pense à la Grande-Bretagne, on peut penser à des expériences plus lointaines. On aurait pu parler de Stockholm aussi, on aurait pu parler de Copenhague. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont porté leurs fruits dans ces endroits-là et notamment sur l'urbanisme tactique. s'est expérimenté par la ville de San Francisco depuis déjà 15 ans avec des résultats assez intéressants comme par exemple les parclettes qui sont des dispositifs d'appropriation des espaces de stationnement, d'appropriation citoyenne pour concevoir des petits équipements de proximité intéressants. Très bien, je passe maintenant la parole à Thierry Lachois. Là aussi, comment est-ce que Grand Paris Ménagement réfléchit, se muscle sur ces questions santé et ville ? Je ne vois pas bien comment poser autrement la question, mais en tout cas pour répondre aux différentes questions que vous avez soulevées tout à l'heure, quelles sont les différentes capacités qu'on peut se doter d'une organisation comme celle-ci pour commencer à répondre à ces... Je vais vous décevoir parce qu'essayer de répondre complètement à cette question nous emmènerait très loin et très longtemps. Je ne vais pas non plus me contenter de dire qu'en particulier grâce à vous tous, à vous tous, nous avons maintenant un atout maître qui est Sandrine Delage à Grand Paris Aménagement et qu'elle va pouvoir prendre des responsabilités pour davantage insuffler ces sujets dans l'ensemble de nos opérations d'aménagement. Je ne ferai pas la revue de ce qu'il faut faire. J'essaierai simplement de dire quelles cases il ne faut pas oublier de cocher parce que je crois que si on ne prend qu'une approche, c'est un sujet sur lequel on a vite tort comme d'ailleurs généralement sur toute question urbaine. Oui, il faut une stratégie. Si on n'entre pas et là, le climatique et le sanitaire se voisinent vite. si on n'entre pas par le zéro artificialisation nette des sols, par la construction biosourcée, géosourcée, par le bâtiment Sandrine, il faisait allusion, mutable, réversible, adaptable, jusqu'au cradle, tout cradle, si on n'a pas quelques belles grandes lignes stratégiques qui ne sont pas que des mots, d'abord, on ne fait rien. Deuxième couche, je pense qu'il faut des angles. c'est plus compliqué pour l'aménageur parce que ça veut dire qu'il faut savoir choisir parce qu'on ne peut pas toujours tout faire partout. Ce n'est pas vrai non plus. Ce n'est pas vrai non plus. En tout cas, pas d'un coup. Donc, nous, on a choisi trois terrains de prédilection. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. Ça veut dire que ce sont des angles qu'on voudrait retrouver le plus possible partout. L'exposition aux nuisances, la réduction des impacts et le travail sur ce qu'on appelle le bien-être ou la qualité de vie. Si déjà, on rentre partout où on agit, ces trois angles-là ou par ces trois angles-là, on aura déjà mieux travaillé que ce que les aménageurs, Grand Paris Aménagement, y compris, faisaient avant. Troisièmement, je pense qu'il faut, parce qu'on est un aménageur de l'État, qu'on n'oublie pas le travail normatif, le travail procédural. Ce n'est pas simplement une question de label. Je veux dire, c'est aussi une question de responsabilité dans la sphère de l'État. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la ville, elle est zonée. La France est l'enfant, on va dire, de la charte d'Athènes, du zonage fonctionnaliste de la ville. Ici, une fonction, ailleurs une autre, pour des raisons, on ne va pas revenir sur le Corbusier, formidable architecte et penseur barmatique, qui combatent chacun dans son coin et ça se passera mieux pour tout le monde. On sait aujourd'hui que c'est probablement l'inverse qu'il faut faire. Donc la fin du zonage, c'est un sacré chantier réglementaire, législatif, et pourtant, c'est une des clés sans lesquelles on ne pourrait pas avancer sur une ville que moi j'appelle plus complète, vous y faisiez référence, Charlotte, que moi j'appelle plus complète et qui donc ne doit plus être monofonctionnelle par plaque et donc ségrégative dans ses fonctions puis socialement. Il faut ensuite quatrièmement des démonstrateurs. Si on ne fait pas des démonstrations, de toute manière, on n'est pas cru. On n'est pas cru par l'État, on n'est pas cru par les collectivités, on n'est pas cru par le marché, on n'est cru que par les militants. Le problème, c'est que s'il y a bien un sujet qu'il faut sortir de l'entre-soi, c'est le sujet, bien sûr, de la fabrication de la ville au plan général, mais particulièrement de la santé et de la santé en ville. On pourrait citer beaucoup de choses qu'on essaye de faire à Grand Paris Aménagement. C'est souvent en cours et ce n'est pas toujours assurément réussi parce que démontrer, et ça, c'est une habitude française qu'il va falloir qu'on soit plus nombreux à essayer de contrebattre, c'est prendre le risque de se tremper, c'est accepter le risque de l'erreur. Ce qui est vraiment compliqué quand on fabrique du dur du dur comme on le fait dans l'aménagement, dans la construction ou dans l'immobilier. À Créteil, sur l'opération du triangle de l'Échat, on a pris par exemple parmi nos lignes conductrices la question de la qualité de l'air parce qu'on était sur un nœud autoroutier, parce qu'on était sur un foncier sur lequel il y a un transformateur EDF pas déplaçable et avec lequel on ne peut pas faire grand-chose. Alors, parce qu'on est au QG de bison futé, et donc ça donne pas mal de contraintes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La qualité de l'air, on l'a pris comme axe tout le long du projet. Pas simplement il y aura une bonne qualité de l'air à la fin, mais de la naissance du projet à la vie, à l'exploitation de la ville à cet endroit-là, c'est un fil rouge. Ventilation dans les logements, orientation des espaces verts, emplacement d'une école, patati, patala. Comment est-ce que la qualité de l'air est donc la qualité, si il fallait trouver un nom de marketing à ce projet urbain du triangle de l'écharpe, on pourrait l'appeler ventilation. Voilà, c'est comme ça qu'on essaie d'en parler entre nous. Le prologement de Paris-Nord, la troisième tranche de Paris-Nord qui s'appelle Aéroliance, on a des milliers de collaborateurs sur place. Ce sont des abeilles, parce que ce sont les abeilles qui mesurent la biodiversité du site. Des abeilles, quand ça rentre le soir, ça rapporte un nombre incroyable d'informations sur la qualité du site, la qualité de la biodiversité, la qualité de l'air, la qualité de la nature, et ce sont nos principales alliées. On a organisé quelque chose, je reviendrai d'ici, c'est l'OTEC qui est l'aide des abeilles. Et puis, à Villeneuve-la-Garenne, on est en train de se poser une grande question. C'est un sujet que Simon connaît un petit peu parce que c'est la poursuite des villages des Jeux Olympiques et dans la poursuite de ces villages des Jeux Olympiques, il y a l'enfouissement de lignes à haute tension. Et puis, la question qui nous est posée, c'est en métropole de zones denses, qu'est-ce qu'on fabrique ? Mais qu'est-ce qu'on fabrique quand on peut enfouir des lignes à haute tension ? Est-ce qu'il suffit de les cacher ? Je parle trop rapidement. Est-ce qu'il suffit de les cacher pour être quittes ? C'est quoi la responsabilité sociale et sociétale sur le territoire à terme une fois qu'on a effectivement enfoui les lignes ? On ne les voit plus et elles n'existent plus. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Et ça, ce sont des responsabilités qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Enfin, je terminerai en disant que l'ennemi de la fabrication de la ville en général et de la relation de la santé à l'aménagement de la ville en particulier, c'est la paresse. Je vais essayer de dire comme ça quelques exemples aux débeautés de nature très différente. Bien sûr, tout coûte cher. quand on essaye de faire mieux, c'est parce qu'on ne raisonne pas à coût complet. Mais quand on raisonne à coût complet, investissement plus fonctionnement, exploitation sur le long terme, évidemment, on n'arrive pas au même raisonnement économique et au même calcul de coût que si on ne raisonne pas à coût complet. Simplement, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts de conviction d'essayer de fabriquer la ville en raisonnant à coût complet. Deuxième exemple, moi, comme je suis pour la ville complète, je suis contre la ville zonée. Comme je suis contre la ville zonée, je me défie du concept de Smart City. Je suis pour la City et je suis pour le Smart. Ce n'est pas du tout ça le sujet. Mais attention à l'excès de villes technologiques qui soignerait en quelque sorte, en tout cas, qui prendrait le risque de soigner le mal par le mal. Et ce n'est pas pour être un avocat de l'innovation low-tech à tout prix. Il y a bien des initiatives technologiques qui sont utiles. Mais attention, recourir systématiquement à la solution technique ou technologique, c'est déjà une paresse. C'est peut-être plus facile, c'est sur catalogue, mais c'est une paresse. Troisième idée que je vous soumets, mais d'une certaine manière, chacun l'a dit à sa manière, l'ennemi de la ville, c'est l'uniformité. Ce qui est protéiforme est sain, par principe, ce qui est uniforme est mortel, par principe. Donc, ce qui est pluridisciplinaire est bon et ce qui est mono-fonctionnel est mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des constantes, mais ça veut dire qu'il faut apprendre à contextualiser en permanence. Contextualiser, c'est encore un moyen de lutter contre la paresse que de devoir contextualiser. Dernier exemple, pour l'aménageur, la facilité du pied d'immeuble, c'est d'abord qu'il ne soit pas actif et puis s'il doit vraiment être actif dans un endroit où on se dit « bon, c'est compliqué, il n'y a pas de marché », et ça finit par quoi ? Classiquement, un McDo qui fabrique de la malbouffe et une onglerie qui trimballe des solvants. Excusez-moi, mais la paresse pour un aménageur, c'est ça. Et il y a un moment donné, il faut qu'on se mette tous d'accord pour dire « ben oui, ben en fait non ». Oui, mais non. Il y a peut-être d'autres manières de procéder, y compris d'ailleurs, je terminerai par là, en essayant, quand on est à la tête d'un établissement d'aménagement public, de s'appliquer à soi-même un certain nombre de règles. Ce n'est pas toujours facile et donc d'être d'abord piéton et mes mauvaises journées sont celles où je fais moins de 10 000 pas par jour. Merci. Merci pour pour ces différents points. Je crois que vous avez quand même apporté quelques pistes entre la fin du zonage, le fait de se méfier de l'innovation sans être paresseux et puis de se poser quand même la question des bilans économiques et puis des coûts que cela engendre la manière de les intégrer et que ce ne soit pas la seule barrière en tout cas pour s'interdire l'innovation y compris de l'OTAC. Il me semble qu'il y a déjà un certain nombre d'éléments. On a en fait un certain nombre de questions qui étaient arrivées dans la partie question-réponse auxquelles vous avez répondu les uns et les autres au fur et à mesure. C'est pour ça que je n'ai pas interrompu, j'ai préféré vous laisser dérouler votre pensée. Peut-être que s'il y a une ou deux questions, réponses qui arrivent par le chat, je pourrais les poser au fur et à mesure. Mais je vous propose peut-être de vous donner le mot de la fin, un mot conclusif sur les différents défis ou en tout cas la manière dont on peut si on renvoie, je trouve qu'on a assez peu parlé finalement de responsabilité politique et de la manière de positionner finalement la question où on va se gouverner cette vie. Vous avez apporté un certain nombre d'éléments, mais tout cela n'est pas uniquement défi technique, économique ou encore d'expertise. Et vous y avez répondu à des enjeux politiques extrêmement forts avec le niveau d'inclusion, de participation. Vous avez tous les uns et les autres dressé quelques pistes. Donc peut-être un mot de la fin sur cette question de la gouvernance territoriale, cette gouvernance de cette relation aux villes-santé qui nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de l'exécutive Mastog de l'annonce territoriale et développement urbain. On vous demande des réponses très courtes parce que je crois qu'on arrive déjà à la fin de notre temps pour ne pas vous prendre trop sur le reste de la soirée. Sandrine ? Il y a une question de formatage intellectuel. Déjà, je crois, c'est une question de logiciel. Moi, quand j'étais étudiante, quand on parlait de développement durable, c'était une espèce de lubie écologique. Et puis, on a bien vu qu'avec le temps, en fait, c'est rentré dans nos ADN de praticiens. Et aujourd'hui, quand on récupère des étudiants, notamment de Sciences Po, c'est dans leur ADN. C'est juste quelque chose qui est de base. C'est le minimum, en fait, à réaliser. Je pense que dans des formations comme les vôtres, aussi bien sur Executive Education qu'à l'école urbaine, par le développement, en fait, de ce type de webinaire, par le développement des cours, par le développement de conférences comme celles que l'on fait aujourd'hui, par ce que fait notamment Simon au titre de l'École spéciale d'architecture, cette brique-là, en fait, elle va rentrer dans le logiciel des futurs praticiens. Et ça va rentrer également dans le logiciel des futurs politiques. puisqu'aujourd'hui, en fait, quand ils parlent de santé, ils ont peur, en fait, d'affoler les populations. Donc, voilà. Aujourd'hui, l'organisme favorable à la santé, c'est encore quelque chose d'émergent, mais je pense que ce sera un standard dans quelques années. Merci. Merci, Sandrine. Simon, Thélie, c'est peut-être un mot conclusif, là aussi, court si possible. Désolé de vous couper. Non, en conclusion, je dirais que j'étais très content de participer à cette table ronde. On a pu voir la complémentarité des points de vue et c'était très intéressant. Je pense qu'on peut se dire que la clé, sans doute, pour aborder le projet sereinement avec ces notions d'urbanisme en faveur à la santé, c'est le fait de l'intégrer le plus tôt possible et de quelque part de hiérarchiser ces enjeux pour peut-être développer un ou deux axes comme le présentait Thierry Lajoie et le réconcilier un peu avec le projet. C'est-à-dire que si ce n'est plus quelque chose en surajouté sur le projet, comme un panneau photovoltaïque en toiture par exemple, si ça devient vraiment le projet, je pense qu'on peut l'intégrer dans une logique technico-économique le plus tôt possible à nous de faire en sorte que ça devienne et effectivement à nous de former les futurs décidaires sur la question. Merci pour ce mot et Thierry Lajoie, je vous passe aussi la parole pour un mot conclusif. On a été interpellés dans la partie tchat et conversation sur le fait qu'il s'agissait d'un sujet qui était peut-être traité depuis longtemps à l'OMS et que c'était quelque chose qui était nouveau pour les aménageurs de la ville. Moi, je pense qu'il y a d'autres manières de poser la question de la manière dont on la pose à l'OMS et c'est peut-être cela que vous avez voulu démontrer ce soir et j'ai l'impression que vous avez dit justement que c'était un petit peu différent de poser cette question de la relation aux vies et santé. Je vous passe la parole pour un mot de la fin. Je serai très bref. En fait, vous posez la question des acteurs quand vous posez la question de la gouvernance. Mais moi, je ne pose pas la question à travers les acteurs et à travers la gouvernance parce que les formes de gouvernance peuvent considérablement varier, les gouvernances de la ville et ne pas régler du tout le problème. Donc, à quoi suis-je attaché ? Eh bien, à une seule chose. Je ne crains pas du tout l'éruption du privé dans la ville, mais je suis très attaché à ce que des politiques publiques continuent de guider la fabrication de la ville. Voilà. Il n'y aura pas d'éruption après l'émergence des questions des questions de la santé en ville si des politiques publiques ne s'y consacrent pas. Je vois qu'on partage la même définition de la gouvernance. Ça dépasse le jeu des acteurs. C'est bien le cap qu'il faut donner aux politiques et quels objectifs on se fixe. Ce ne sont pas aussi des objectifs politiques. Guermont, je crois que tu souhaitais dire un petit mot ? Non, simplement un grand merci à tous nos participants, à nos invités. mais simplement aussi un petit témoignage pour dire qu'il y a une tectonique des plaques qui est en mouvement. Je sors de un certain nombre de restitutions de projets collectifs qu'ont mené nos étudiants ces dernières semaines. Certains promoteurs nous demandent de travailler activement et au-delà du greenwashing ou du social washing à ces questions, y compris sur les modèles économiques. Donc, les choses bougent, les aménageurs sont déjà en route. Et puis, il y a une autre tectonique des plaques qui est qu'on va sortir, j'espère, de cette crise avec la conviction que la question n'est pas uniquement le soin et le malade, mais aussi le bien portant et la prévention. Et donc, toute cette convergence entre des politiques de prévention portées majoritairement par les collectivités locales et un monde de l'hôpital public et de la médecine de ville qui est en train d'être travaillé vraiment très profondément par cette crise. Donc, la technologie des plaques est en route. Par contre, là, je rejoindrai Thierry Lajoie et les autres participants sur le fait de savoir finalement comment les politiques publiques et le cadre réglementaire, budgétaire, financier qui va avec permettent d'intégrer cette vision du long terme dans des bilans qu'il s'agisse de bilans d'aménageurs, de bilans de promoteurs, de bilans d'opérations ou de préparations budgétaires dans un cadre financier qui va être très compliqué pour les collectivités locales. Donc, soit on a un cadre général qui permet d'intégrer les externalités et de raisonner à long terme ou en tout cas à moyen terme, surtout quand on fait de l'aménagement, soit on n'y arrivera pas. Donc, à suivre. Merci, merci Guillermo. Donc, comme le retourne, il me reste, je ne vais pas rajouter à ces différents mots de conclusion, tout simplement de vous remercier les trois intervenants, donc Sandrine Delage, Simon Davis, Thierry Lajoie, remercier également Guillermo Martin pour sa présence et puis le lien qui unit cette formation à l'école urbaine et puis remercier également les équipes de l'Executive Education, donc à la fois de l'Essal qui est le responsable pédagogique du master et Ségolène Schratsek qui nous ont aidé à organiser cette table ronde. Je signale à l'ensemble des participants qu'un enregistrement a été fait de ce webinaire et donc vous pourrez le retrouver en contactant Louis de l'Essal ou en regardant directement sur la chaîne YouTube de l'Executive Education. Je vous remercie pour votre participation et j'espère que nous aurons plaisir de reprendre ces débats et ces échanges sur vie et santé parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait fini d'écluser le débat. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada